A partir de la troisième secondaire générale, chaque jeune doit choisir une option. Alors, vous me direz comment choisir. Et bien tout d'abord en tenant compte de ses forces, de ses faiblesses et de ses centres d'intérêt pour choisir l'option qui correspond le mieux à chaque jeune et qui le forme le mieux pour les études supérieures de type long ou de type cours qu'il va choisir à la fin de sa sixième générale. Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Me llamo Emma. Tengo 17 años. Me gustan las lenguas. Por eso, además del mexlandés y del inglés, estudio español. En clases, trabajamos los temas de la vida cotidiana y hablamos también de algunos aspectos de la cultura. Le cours de latin vise à découvrir l'Antiquité à travers l'étude de textes authentiques. C'est donc un cours de langue qui permet d'améliorer la maîtrise de la langue française par l'étude du vocabulaire et par l'exercice de traduction. C'est aussi un cours qui permet de découvrir la culture et toute l'influence que la mentalité antique a pu avoir sur les artistes plus tardifs et sur notre civilisation actuelle. Bonjour, je m'appelle Michael Bougard et je donne cours de maths de la quatrième à la réto. A partir de la cinquième, vous allez pouvoir choisir le nombre d'heures que vous allez consacrer aux mathématiques chaque semaine. Quatre heures, six heures, voire même huit heures. Alors l'option, maths de six heures, est intéressante à plusieurs titres. Premièrement parce qu'elle va vous donner les bases complètes et solides, évidemment des mathématiques pour les études supérieures, mais elle va également vous apporter une méthode de travail qui vous allez également pouvoir utiliser plus tard. Donc ce cours vous permettra de développer votre esprit d'analyse, votre rigueur et votre logique. Bonjour, je m'appelle Marie Vénin et je suis professeure d'éducation musicale et de théâtre dans l'option art d'expression. Il y a trois arts d'expression, l'expression musicale, l'expression théâtrale et l'expression plastique. Ces trois disciplines se rejoignent lors du spectacle de fin d'année qui se passe au Théâtre 210 et l'élève travaille sur la fabrication des décors, le choix des musiques et évidemment sur l'élaboration du projet théâtral. Je trouve que le cours d'économie est diversifiée puisqu'il nous permet de voyager à travers des pays et à travers le temps. On a vu l'éparinflation et on a vu qu'il y en avait eu une en Allemagne entre les deux guerres et puis l'économie peut nous ouvrir de nombreuses portes dans les études supérieures comme le marketing, le droit, la comptabilité, le commerce extérieur. Pour les personnes qui souhaitent créer une entreprise, cette option est faite pour elle car on va évoquer les sujets suivants. Comment une entreprise incite les clients par la publicité, calculer le juste prix à partir des coûts de production. Mais notre professeur nous a aussi appris que l'État a besoin d'argent pour financer les écoles, les hôpitaux, surtout en ces moments de pandémie. Bonjour à tous, je m'appelle Léa et je suis en option sciences. Alors je ne suis pas le professeur tournesol mais je suis tout aussi bien faire des expériences étonnantes. Au cours de labo, nous sommes là pour apprendre, tester, voir de nouvelles choses tout en faisant des liens avec les trois matières suivantes biologie, physique et chimie. Et ça nous aide aussi à nous préparer aux études supérieures. Alors je vous conseille vivement de prendre cette option car vous ne serez pas déçus. Merci.